Ce car transportait 48 pèlerins italiens de la région de Naples. Ils rentraient chez eux. Dimanche soir, le véhicule descend à vive allure une pente sur ce viaduc près d'Avelino. Ils percutent plusieurs véhicules, défoncent la barrière de protection et s'écrasent, 30 mètres plus bas. 38 passagers sont morts selon un bilan provisoire et 10 autres sont blessés. Au petit matin, une croix a été plantée sur le lieu de l'accident. Et plus loin, une chapelle ardente a dû être installée pour recueillir les corps. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Rien. Ils m'ont juste fait voir les corps. C'est comme si une montagne m'était tombée sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Une montagne qui vous tombe dessus. Sur les lieux du drame, des taches de sang, un chapeau, des peluches. Parmi les victimes, de nombreux enfants, tous originaires de Pozzoli, près de Naples. Je n'ai pas de mots. Ce que nous essayons de faire pour le moment, c'est juste d'être aux côtés de ces familles car c'est une tragédie qui a touché toute la communauté de Pozzoli. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de freinage, éclatement d'un pneu, endormissement du chauffeur. L'enquête le dira pour cet accident, l'un des plus meurtriers en Europe ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !